Ici, au large des côtes méditerranéennes, une créature intéresse de plus en plus les scientifiques. L'éponge ! Beaucoup la connaissent dans leur baignoire, mais cette chose, à l'apparence peu étrange et ennuyeuse, ne sert pas seulement à faire sa toilette. Vous allez voir que l'éponge est pleine de ressources. En quoi ces caractéristiques peuvent-elles nous intéresser ? Les super pouvoirs de l'éponge. Sur les 50 000 espèces d'éponges recensées dans le monde, seules 8 000 ont été étudiées. Et nombre d'entre elles recèlent d'étonnantes capacités. En 1995, des biologistes de l'université de Mayence ont établi que tous les animaux, y compris l'homme, avaient pour ancêtre commun l'éponge, ce qui en fait le premier maillon du règne animal. Elles ont beau ne posséder ni cerveau, ni système nerveux, comme d'autres animaux plus évolués, certaines espèces ont tout de même développé des stratégies de survie complexes et très efficaces. Les éponges sont des animaux sessiles. Elles sont fixées sur un substrat et ne peuvent pas nager. Pour se reproduire, elles ont dû trouver le moyen de rendre leurs gamètes mobiles. Exemple avec l'éponge du lac Baïkal, endémique à ce plus vieux lac d'eau douce au monde. Les cellules reproductrices sont fécondées à l'intérieur de l'éponge. Elles quittent ensuite l'éponge-mer sous forme de larves. Ces dernières vont dériver dans l'eau du lac pendant une journée, avant de se fixer et de fonder une nouvelle génération d'éponges. L'orange de mer de Méditerranée se reproduit également de façon asexuée, en formant de petits bourgeons appelés gémules. Quand ces mini-éponges sont assez grandes, elles se détachent et vont se fixer sur le fond marin. Les éponges sont apparues il y a près de 800 millions d'années. Et elles ont survécu à plusieurs extinctions massives d'espèces pour plusieurs raisons. Elles savent se défendre contre les prédateurs et ont même développé des mécanismes de protection contre le froid. Elles peuvent aussi s'associer avec des bactéries, des algues ou des animaux qui vont leur apporter de la nourriture. La plupart des éponges vivent en eau salée, aussi bien dans les eaux chaudes et riches du littoral que sur les fonds abyssaux où règne l'obscurité. Malgré le manque d'oxygène et une alimentation frugale, certaines espèces abyssales atteignent un âge vénérable. Ces éponges vase blanches, découvertes en Antarctique, auraient plus de 10 000 ans et compteraient donc parmi les habitants les plus anciens de notre Terre. Tandis que la plupart des éponges passent leur vie accrochée au même endroit, une espèce a opté pour une vie nomade. Perchée sur le dos d'un Bernard l'Hermite, cette espèce de démo-sponge voit tranquillement du pays. Une colocation qui bénéficie aux deux animaux. En se déplaçant, le mollusque apporte une alimentation diversifiée à l'éponge, tandis que celle-ci lui offre un refuge sûr. Les éponges forment l'embranchement des poriféras, mot latin signifiant « porteur de porc ». C'est par leurs ostioles, des pores inhalants, que les éponges absorbent l'eau et ses nutriments, comme le montre cette expérience avec de l'encre bleue. Une éponge d'un kilo peut pomper et filtrer jusqu'à 2000 litres d'eau par jour, qui ressort quasiment stérile par l'auscule, l'orifice exhalant. Il y a 200 ans, les propriétés antibactériennes des spongières étaient déjà connues et utilisées par la médecine. Le premier usage que les médecins ont fait des éponges, c'était l'or de césarienne, pour leur effet hémostatique, facilitant la coagulation du sang. On prescrivait également de consommer des éponges, en particulier des éponges de toilette, qui étaient une bonne source d'iode. Les éponges sont les reines de la survie. Et comme leur système immunitaire est semblable au nôtre, les molécules qu'elles produisent n'ont pas fini d'intéresser la science. et la médecine. Quel type ou quelle espèce d'éponges vous trouvez les plus souvent ? Il y en a énormément. Il faut savoir qu'en Méditerranée, il y a près de 900 espèces. C'est beaucoup. Et on en a déjà, rien que dans la région marseillaise, on en a déjà recensé un bon quart. Donc il en reste encore à découvrir ? Oui, il y en a beaucoup. Et on peut vous accompagner aujourd'hui alors ? Allez, on y va. Les gens aiment bien avoir une éponge dans leur baignoire, mais dans le futur peut-être, ils aimeront bien en avoir une sous leur bateau. La prolifération d'organismes aquatiques, tels que les balanes, les moules ou les algues, sur les parties immergées, est un problème rencontré par les bateaux du monde entier. Ce phénomène, appelé bio-fouling, occasionne chaque année des milliards d'euros de dégâts. Pour y remédier, les coques ont longtemps été enduites de peintures anti-fouling, contenant des composés d'étain hautement toxiques, les TBT ou tributilétain. Même à petite dose, ces produits attaquent le système immunitaire des animaux aquatiques. En 2008, l'Europe a voté leur interdiction. Des biologistes marins s'efforcent depuis lors de trouver des substances alternatives à ces composés nocifs. Peter Proch, de l'Institut de biologie pharmaceutique de l'Université de Düsseldorf, a fait une découverte prometteuse. Les éponges sécrètent une grande variété de substances toxiques capables d'enrayer le bio-fouling. On constate que sur n'importe quelle surface se trouvant sous l'eau, qu'il s'agisse d'un rocher, d'un bout de bois ou même de certaines algues, d'autres organismes se développent. Mais à contrario, on voit que la plupart des éponges sont épargnées par ce phénomène, que leur surface reste parfaitement nette. La question qui s'est posée était donc, comment font-elles ? L'éponge Verongia, que l'on trouve en mer Adriatique, pourrait apporter une solution en lieu et place des produits toxiques. Puisque les éponges utilisent leur port filtrant pour absorber les nutriments dans l'eau, la prolifération de coquillages sur leur enveloppe entraînerait leur mort. Elles doivent donc l'éviter à tout prix. Les biologistes allemands étudient la Verongia pour identifier sa substance naturelle anti-fouling. Chaque substance sécrétée par l'éponge est isolée au moyen d'un procédé complexe. Résultat, parmi le millier de molécules extraites, seule une ou deux s'avèrent d'intérêt pour la science. Des bastadines. Nous avons trouvé une bonne candidate en ce qui concerne l'une de ces substances, puisque nous sommes capables de la synthétiser sans trop de difficultés. C'est un critère essentiel, parce que pour commercialiser un tel produit avec succès, il faut pouvoir en produire des tonnes. Il serait hors de question d'extraire ces molécules directement des éponges, sinon cela décimerait rapidement les espèces concernées. Une fois que l'on a identifié une substance potentiellement efficace, il faut donc aussi trouver une méthode de fabrication qui ne dépend pas du cycle naturel. Les premières bastadines, inspirées par la Verongia, ont été synthétisées, puis utilisées dans le cadre d'un projet pilote sur un élevage de thon au large de Malte. Les filets où nagent les poissons semblent bien être protégés durablement du bio-fouling. Une protection efficace et écologique que l'on doit aux éponges. Et au-delà des médicaments, une équipe de chercheurs de Mayence a fait, grâce à l'éponge, une découverte prometteuse pour l'avenir de la technique médicale. Dans la classification scientifique des espèces, les éponges sont déterminées par le matériau qui compose leur squelette. On distingue donc les éponges calcaires des éponges siliceuses. Les délicates structures minérales des éponges siliceuses, aussi appelées éponges de verre, fascinent les spécialistes en biologie moléculaire, dont Werner Müller. Depuis 30 ans qu'il étudie les éponges, le professeur connaît bien leur squelette en silice et leurs caractéristiques étonnantes. L'éponge monoraphis, qui vit dans les abysses, forme des aiguilles en silice, appelées spicules, de plus d'un mètre de long. Elles intriguent particulièrement Werner Müller et son équipe pour leur capacité à conduire la lumière. Une éponge fait parfaitement la différence entre clarté et obscurité, en particulier au niveau de ses spicules. La conclusion logique, c'est que ce réseau d'aiguilles de silice capable de conduire la lumière est en quelque sorte le système nerveux de l'éponge. Présentant des propriétés similaires aux fibres de verre fabriquées industriellement, ces spicules conduisent parfaitement la lumière et les signaux lumineux. Si l'on parvenait à reproduire artificiellement ces structures, on y trouverait au moins deux domaines d'application. Elles pourraient d'une part servir de biocapteurs et d'autre part être utiles pour les télécommunications. Ces fibres reviendraient moins chères et seraient plus flexibles que celles utilisées actuellement. Les spicules des éponges de verre forment des structures en silice très élaborées. Certaines espèces peuvent fabriquer des charpentes incroyablement solides, voire même plus résistantes que le verre. En comparaison, si l'homme veut obtenir du verre, il doit chauffer la silice à presque 2000 degrés. Alors comment les éponges de verre fabriquent-elles leur squelette dans une eau à 4 degrés ? Si l'on dissout les spicules de ces éponges, on constate qu'il reste une seule molécule et qu'il s'agit d'une protéine bien précise. Nous avons pensé et nous l'avons ensuite prouvé que cette molécule sert de biocatalyseur pour permettre la synthèse du squelette en silice. Grâce à cette protéine, les chercheurs ont pu synthétiser un nouveau biomatériau qu'ils ont nommé bio-silice. Ils l'ont ensuite testé en laboratoire pour voir comment ils se comportaient dans des eaux humains. Pour cela, ils ont introduit leur bio-silice dans des fragments d'eau poreux. Quelques semaines plus tard, ils ont eu la surprise de constater que l'os avait parfaitement accepté la silice, mais aussi que cette dernière avait stimulé la croissance osseuse. Les nouvelles cellules apparaissent en bleu sous une lampe à UV. Cette bio-silice peut donc être utilisée pour réparer plus rapidement les fractures. On peut aussi l'employer pour prévenir l'ostéoporose en augmentant la densité osseuse, ce qui évite sa dégradation. Les chercheurs étudient également la conception d'un plan osseux nouvelle génération. Pour cette expérience, ils ont réalisé une copie d'un os de mâchoire à l'aide d'un scanner. Les données sont analysées par un logiciel d'imagerie 3D pour la réalisation d'un implant sur mesure. Une imprimante 3D permet ensuite de fabriquer simultanément plusieurs implants en bio-silice pur. L'objectif est d'obtenir un matériau implantable aussi solide que l'os naturel. Les implants en bio-silice ont l'avantage d'être composés de molécules minérales, autrement dit de polymères naturels. Jusqu'à présent, il n'existait aucun polymère que l'on puisse implanter dans la fracture d'un patient et qui stimule les tissus adjacents à régénérer du tissu osseux. Ce biomatériau, lui, en est capable. Moi, j'ai toujours pensé que les éponges étaient les animaux les plus ennuyeux du monde. assis au fond de la mer sans bouger, sans rien faire. Pourtant, il faut admettre que ces animaux sont pleins de surprises et qu'ils sont utiles dans quasiment tous les domaines. Absolument. Au revoir et à la prochaine. Salut et restez curieux.